Après plus de 20 ans de mariage, Harry Roselmack s'est séparé de sa femme Chris Lane. C'est-y sur les réseaux sociaux que la belle avait annoncé la nouvelle. Depuis, le célèbre animateur aux commandes du magazine 7 à 8 sur TF1 a refait sa vie. Alors que des rumeurs couraient quant à un éventuel couple avec une charmante jeune chanteuse, le voilà qui officialise cette relation lors d'un événement. Paris est en ébullition. En effet, depuis le 26 septembre et jusqu'au 4 octobre 2022, la capitale abrite la Fashion Week. Les défilés enchaînent et les personnalités n'hésitent pas à prendre la pause lors de ces événements mode très attendus. C'est-y ainsi que jeudi 29 septembre 2022, la boutique Dior de la Tréchie Cru Royal, dans le 8e arrondissement de la ville, organisait une soirée cocktail. Pour l'occasion, plusieurs stars ont fait le déplacement, à l'instar de Chantal Leizou, venue avec son mari Michel Anceau et leur fille Clémence, Magali Berda ou encore Harry Roselmac. Et le journaliste de 49 en est pas venu seul. Chic en chemise bleu ciel, cravate noire, pantalon de costume et manteau gris, il a pris la pause aux côtés de la très belle jade Chantal, qui lui tenait alors le bras. La chanteuse s'est affichée divine en ensemble veste blazer et jupe courte verte, avec en dessous une brassière en satin noir. Le duo s'est affiché souriant pour cette première sortie de couple. Rappelons que si est-il début juillet dernier que Chris Lane, comédienne de profession, a annoncé sa rupture avec Harry Roselmac. J'ai vécu de très belles années auprès de l'homme de ma vie, mais la vie en a décidément autrement. Aujourd'hui je vous annonce ma séparation avec mon mari Harry Roselmac. Je le remercie pour tout ce qu'il a été, pour tout ce qu'il est. Je le remercie pour toutes ces années. Je le remercie pour nos enfants, nos joyaux. Je suis fier d'avoir été à ses côtés durant toutes ces années. Une page se tourne. La vie est encore pleine de surprises, il ne reste plus qu'à écrire la suite. Avaient-elles écrit sur Instagram à propos du père de ses trois enfants Omaïa, né en 2007, Yanael, né en 2008, et Leroy, né en 2010. De son côté, l'animateur avait préféré rester silencieux. Sous-titrage Société Radio-Canada